Salut à tous ! Est-ce que vous savez qu'un foyer sur deux possède un animal de compagnie ? Eh bien aujourd'hui nous sommes chez Zolux à Ablinco-Pressoir et justement ils sont spécialisés dans tout ce qui est accessoires et nourriture pour les animaux. J'ai rendez-vous avec Emile, on va découvrir son job, c'est parti ! Salut Emile ! Bonjour Laetitia ! Ça va ? Oui, bienvenue chez Zolux ! Merci, merci de m'accueillir aujourd'hui ! Je vais te donner une veste et on va partir pour l'échauffement. L'échauffement ? Tous les matins on commande par l'échauffement ! C'est cool ça ! Pour être en forme ? Voilà, puis éviter surtout les blessures et puis bien commencer la journée. Qu'est-ce que tu fais alors comme job ici ? Je suis préparateur de commandes. Ça démarre par quoi ta journée Emile ? Je prends mon pistolet, il sert à préparer mes commandes. D'accord ! Donc là je vais rentrer mon code. Ah oui c'est personnalisé, c'est ton pistolet ? C'est mon pistolet. Toi tu as tes commandes qui arrivent là ? Chaque matin, le chef d'équipe lui met mes commandes et j'ai deux commandes à faire. C'est quel type de produit ici ? Explique-moi Zolux ! Zolux c'est des produits, c'est des aliments pour animaux, des accessoires, du couchage, des friandises. Ici c'est le paradis des animaux. Si vous êtes une mère à bête comme moi, c'est ici qu'il faut venir bosser, je vous le dis. Vous expédiez quelle quantité ? À peu près 1000 palettes par semaine. Ah oui quand même ? Oui. Et pour le marché français ? Pour le marché français, à peu près dans 50 pays internationaux. Tu bosses ici depuis combien de temps ? 37 ans. 37 ? Oui. Tu as commencé en tant que quoi ? J'ai commencé en tant qu'étiquateur, j'ai été chauffeur-livreur, j'ai fait des implantations dans les magasins, planté nos produits. Après j'ai fait des préparations de commandes. T'as tout fait presque ? J'ai tout fait presque. Et depuis 37 ans tu bosses sur ce site, ça a l'air hyper moderne ? Là ça fait que depuis le mois d'octobre qu'on est ici. D'accord, combien de mètres carrés ? 12 000 mètres carrés d'entrepôt et 500 mètres carrés de mureaux. Une belle surface, pour un beau bâtiment c'est bien moderne. Maintenant on y va parce qu'on va en prendre du retard. Allez, bon moi j'ai toujours rêvé de bipper. Vous aussi je parie. Attends-moi Emile ! Bon j'ai perdu Emile, je ne sais pas du tout où il est. Comme il va beaucoup plus vite que moi. Ah bah t'es là ! Tu ne perds pas de temps ! Ah bah non, il ne faut pas. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier ? Faire les commandes pour les animaux, préparer, être avec les collègues. Il y a une bonne ambiance ? Oui, très bonne ambiance. Vous êtes combien sur le site ? On est 30. Et tu sais si Zolux est engagé en faveur des animaux justement ? Oui, il y a le 1% pour les animaux. C'est 1% reversé du chiffre d'affaires pour les animaux, pour les adoptions, pour les protéger. C'est génial. Oui c'est génial. Donc 13, 2, 1. 1, là. Ok. Dis donc, il faut être bien réveillé. Ah ouais, si tu veux. Allez, je vais flasher, je vais voir si j'arrive. Et si tu devais améliorer quelque chose, ce serait quoi ? On ne peut plus améliorer grand-chose. Bâtiment neuf, matériel neuf, on ne peut pas améliorer grand-chose. Voilà un collaborateur épanoui. Voilà, tout à fait. Quelle qualité pour être un bon préparateur de commandes comme toi ? Rigueur, dynamisme, esprit d'équipe. Comment tu vois ton évolution, toi, ici ? Moi, ici, je suis à deux ans et demi de la retraite, alors... Bientôt les vacances ? Voilà, après, l'évolution, on commence comme préparateur de commandes, on peut être chef d'équipe, on peut être adjoint responsable de site, ou bien être commercial sur la route. On évolue, quoi. On évolue. Il y a des possibilités... Il y a toujours des possibilités d'évolution de carrière. Bon, si vous avez envie d'évoluer, vous savez qu'ici, chez Zolux, c'est possible. Merci beaucoup, Emile. Merci de ta visite. J'étais ravie de découvrir ton job. Et sachez qu'il recrute ici, pour bosser avec Emile et toute l'équipe, chez Zolux, à Ablincourt-Pressoir. Et puis, je t'offre... Oh, c'est gentil ! Elle va être contente. Elle est gâtée, bio en plus. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de notre Tour de France de l'agroalimentaire. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada